Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère qui vous dévoile les fonctionnalités permettant la création et la modification d'une étiquette dans un parcours magistère. La ressource étiquette est un élément de magistère aux possibilités multiples. Elle permet d'insérer du texte, des liens hypertextes, des images, des vidéos libres de droit au sein de votre parcours. Dans cette vidéo, j'utilise un éditeur d'étiquettes différent de l'éditeur Atto qui est l'éditeur par défaut dans Magistère. Celui qui sert d'appui à cette présentation peut être sélectionné dans votre profil. Cliquez sur Préférences puis sur Préférences de l'éditeur et choisissez l'éditeur TinyMCE. Comment créer une étiquette ? Cliquez sur le crayon en haut à droite pour accéder à l'édition sur votre parcours. En bas de votre section, ajoutez une activité ou ressource et sélectionnez dans les ressources une étiquette. Vous accédez à la page Ajout étiquette dans laquelle vous trouvez un champ contenu et le menu de paramétrage habituel. Vous pouvez taper votre texte dans le champ contenu et enregistrer. Comme pour toutes les activités ou ressources ajoutées, elle se place en bas de votre page et vous pouvez la déplacer pour la mettre à l'endroit souhaité. Comment mettre en forme le texte d'une étiquette ? Cliquez sur Modifier à gauche de l'étiquette et choisissez Paramètres. La console par défaut fournit quelques options de mise en forme, gras, italique, puce, mais il est possible de la déplier pour avoir plus de possibilités. Souligner, barrer, aligner les paragraphes, etc. Comment insérer un lien hypertexte ? Si vous souhaitez ajouter un lien vers une page internet, copiez l'adresse de cette page, sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez ajouter le lien, apparaissent alors trois boutons. Cliquez sur le premier pour insérer votre lien, collez-le dans le premier champ. Important, sélectionnez la cible de ce lien. Il peut en effet être intéressant que le stagiaire ne perde pas le parcours magistère et qu'un nouvel onglet s'ouvre. Choisissez alors Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Validez en cliquant sur Insérer. Le texte lié apparaît en bleu dans l'éditeur et sur le parcours. Pour modifier ou supprimer votre lien, retournez dans l'édition de l'étiquette et cliquez sur le bouton Adéquat. Comment insérer une image ? Accédez aux paramètres de votre étiquette, positionnez-vous à l'endroit où vous souhaitez insérer l'image et cliquez sur Insérer, éditer une image. Dans Chercher ou déposer une image, vous pouvez parcourir votre ordinateur pour aller chercher votre image et cliquer sur Déposer ce fichier. Dans la fenêtre suivante, pour l'accessibilité, pensez à remplir la description de l'image. Vous pouvez redimensionner votre image via l'onglet Apparence, mais aussi y ajouter un titre qui apparaîtra au survol. Vous pouvez modifier à nouveau les paramètres de l'image via un clic droit ou le bouton Insérer une image. Il est à noter que vous pouvez aussi ajouter un lien sur votre image en la sélectionnant et en cliquant sur Insérer, éditer un lien et en faisant les mêmes manipulations. Comment insérer une vidéo ? Récupérez le code d'intégration ou iFrame de la vidéo hébergée en ligne, par exemple sur votre Peertube académique. Pour cela, cliquez sur Partager, intégration et copiez le code fourni. Dans l'édition de votre étiquette sur Magistère, cliquez sur le bouton avec les chevrons. Vous accédez alors au code de l'étiquette et vous pouvez coller l'iframe à l'endroit voulu. N'oubliez pas de valider et la vidéo apparaît dans l'édition de votre étiquette. Enregistrez pour qu'elle apparaisse sur votre parcours. Vous savez désormais l'essentiel sur la création et modification d'une étiquette d'un parcours sur Magistère. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Minute Magistère. Le prochain épisode sera consacré au forum des annonces.